Hello ! Mes amis, j'espère que vous allez bien depuis le temps car ça fait un moment que je ne vous ai pas proposé de contenu. En effet, je me suis un peu endormi sur Instagram et YouTube parce que j'ai malheureusement eu un accident de moto pour ceux qui suivent qui m'a quand même beaucoup coûté comme vous pouvez le voir juste ici. Bref, ceci étant dit, j'ai quand même pris le temps de créer un nouveau projet. Donc il s'agit d'une série portant sur un guide d'achat pour votre Porsche. Le premier que j'avais fait il y a maintenant 2-3 ans avait plutôt bien fonctionné sauf que ce coup-ci j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin. On ne va pas parler que de prix et surtout on ne va pas s'égarer ce coup-ci sur absolument tous les modèles et toutes les générations proposées par la marque. Non, ce coup-ci on va être plus précis et surtout on va parler des modèles réellement sportifs et 100% plaisir à savoir 911, Boxster et Cayman. Autrement dit, les Porsche que l'on vend le plus chez LG Motorsport et qui sont plus sujets à passion que les Macan, Cayenne et Panamera. C'est pour ça que de base je n'aime pas trop parler de prix à cause de cette obsolescence de vidéo mais bon comme je sais que ça intéresse un grand nombre de cupides comme vous, et bien je vais en parler. Commençons par le commencement. Nous sommes en 1996, année de sortie définitive du Boxster 986. Bien que son histoire avait commencé auparavant en 1993 lors de son apparition au salon de Détroit, la voiture s'est vu proposer plusieurs déclinaisons entre 1996 et 2004. Vous aurez donc trois versions entre guillemets normales du 986 qui sont sorties. Tout d'abord un 2.5 de 204 chevaux, oui vous savez celui avec les petits clignotants orange, l'américaine. Puis le Phase 2 qui a adopté le 2.7 de cylindrée que l'on retrouvera longtemps après développant 220 chevaux. Puis le Phase 3 avec le même moteur mais ce coup-ci de 228 chevaux. Alors qu'on soit bien honnête, ce sont vraiment des petits cabriolets idéaux pour cruiser. On est sur une ambiance avec un flat 6 qui va bien chanter, un sang gros qu'on va aimer. Mais on n'est pas sur quelque chose de non plus hyper sportif. Bien sûr par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous voulez quelque chose de plus sportif et bien plus coupleux, il faudra plutôt vous orienter sur un Boxster S parce que le moteur atmosphérique, pardon, ça va bien deux minutes. En vrai, cette blague elle était tentante à faire. Donc voilà, excusez-moi, ne m'insultez pas, c'était vraiment trop tentant pour le coup. Pour le S, vous avez deux phases. Le Phase 1 qui sort 250 de chevaux, puis le Phase 2 de 260 chevaux. Après, la réflexion évidente que vous allez avoir, c'est de me dire « Oui, mais d'accord, quand on regarde sur le bon coin, les écarts de prix entre les S, les 2,7 litres, les 2,5 litres, il n'y a pas tant d'écarts que ça. Alors comment choisir entre un Phase 1, un Phase 2 pour les S, un Phase 2 ou un Phase 3 pour 2,7 litres ? Eh bien, c'est assez simple. Privilégiez au maximum les dernières phases parce que déjà du point de vue de la finition, vous aurez quelque chose de mieux fini. Il n'y a qu'à regarder l'intérieur d'un beau Phase 3 en 2,7 litres pour comprendre la différence. Et pareil au niveau des options et aussi, il faut savoir que chaque fois qu'une phase sort, mais ça c'est quelque chose d'assez logique, les défauts de la version précédente sont toujours corrigés. Il faut savoir par exemple que sur le Boxster S en Phase 1, vous n'aviez pas la boîte à gants. C'est un truc tout con, mais aujourd'hui c'est indispensable d'avoir une boîte à gants sur sa voiture. Au niveau des options, pareil, je vous parle de ça, mais essayez de privilégier une voiture qui a les sièges sport en cuir échauffant. Alors sport en cuir échauffant parce que déjà en termes de revente, c'est mieux. Puis aussi on est sur un cabriolet, donc pour vos petites niches, c'est toujours plus agréable. Au niveau de la boîte, je vous conseille vraiment de prendre la boîte manuelle. Non pas que la Tiptronic est nulle, mais c'est qu'aujourd'hui c'est une boîte qui est quand même relativement dépassée et qui n'est pas ultra rapide. Donc pour votre plaisir de conduite et la sportivité de la voiture, il vaut mieux privilégier la boîte manuelle. Pareil, l'option téléphone, oubliez-la, c'est complètement obsolète au jour d'aujourd'hui. Nous arrivons en 2005, année de lancement d'une célèbre plateforme de streaming. Attention au roulement de tambour, je vous le donne en mille, YouTube. Et là, j'espère que YouTube me fera passer dans le top 1 des vidéos à regarder pour mon watch time avec ce placement de produit. Bref. Pour Porsche, cela marque un changement de génération avec l'arrivée des 9,87, puisque le caïman est né de cette génération justement. Et oui, il fallait bien faire un coupé d'origine, parce que donner des airs top sur les 9,86 et les 9,96, cela allait bien un temps. Mais vous le verrez, Porsche est très fort en marketing. Bref, bravo Porsche, vous êtes très fort. On retrouve pour le phase 1, le célèbre 2,7 litres de 240 chevaux et le 3,2 litres de 280 chevaux pour le phase 2. Seulement, et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais à l'intérieur du phase 1 du 9,87, vous avez eu un autre phase 1 apparu à partir d'un certain mois de 2007. Je crois que c'est mai ou juin parce qu'il y avait des problèmes d'IMS dessus. Mais bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder. Ce qui fait qu'ils ont revu la motorisation. Le 2,7 litres passant à 245 chevaux et le 3,2 litres qui change son moteur pour un 3,4 litres verra sa puissance s'élever à 295 chevaux. Pour les options, c'était assez simple. Il y en avait encore très peu au catalogue, privilégié version avec le PCM parce que c'était l'apparition du Porsche Communication Management. Même si ce n'était pas très esthétique, mais c'est toujours beaucoup mieux que les versions sans PCM qui sont plus dures à revendre aujourd'hui. Enfin, même raisonnement que pour le 9,86 sur le choix de la mort, si vous voulez quelque chose de plus péchu et plus coupleux, prenez le S. Après, en termes de boîte, c'est pareil. Prenez une boîte manuelle, ne prenez pas une boîte type chronique dans l'idéal. Bref, ce que je vous disais, tout ça, c'était pour les Boxster 9,87, donc sur les premiers phase 1 dans le phase 1. Et après, en fait, à partir de 2007, mais là, je vais vous afficher des tableaux parce que ce sera plus simple à comprendre, vous avez eu l'apparition du caïman. Ce qui fait qu'en fait, le caïman est apparu lors de la deuxième génération de phase 1 pour les 9,87. Donc, vous avez dans le phase 1 en 9,87, vous avez Boxster, deux motorisations de Boxster pour un S et le, entre guillemets, normal. Et vous avez, à partir du phase 2, du phase 1, l'apparition du caïman, donc à partir de 2007 et qui voit apparaître cette motorisation que je vous expliquais, 2,7 litres, pardon, et 3,4 litres. Bref, vous l'aurez compris, à partir de la création, enfin, de l'apparition, pardon, du caïman, que vous choisissiez un Boxster ou un caïman pour les 9,87 phase 1, c'est strictement la même chose. Ça va uniquement dépendre de vos goûts et de vos couleurs. Est-ce que vous voulez un coupé ou est-ce que vous voulez un cabriolet ? La gamme Porsche est tellement complexe à expliquer et à faire comprendre de manière simple, surtout quand on veut rentrer dans le détail et parler de plein de modèles, que là, je suis content, entre guillemets, de sortir d'explications parmi les plus compliquées. Bon, on en a terminé avec le phase 1. Maintenant, on arrive en 2009. 2009, année de très, très gros changements parce que ça marque l'apparition de la boîte double embrayage, 7 rapports PDK disponible sur tous les modèles de Porsche qui est une boîte qui est encore utilisée aujourd'hui et qui est réellement, vous n'avez qu'à voir mes essais auto pour le comprendre, un réel deuxième cerveau. Cette boîte est une révolution ultime mais ce n'est pas la seule révolution. On va avoir beaucoup de nouvelles options et surtout un saut technologique entre le phase 1 et le phase 2, donc que ce soit un Boxster caïman parce qu'on va avoir de nouvelles options et surtout le passage à l'injection directe et ça, c'est super important. Et c'est là qu'on va réellement voir apparaître la différence entre un Boxster et un caïman au niveau motorisation. Et quand je vous parle de motorisation, c'est-à-dire que les caïmans seront dorénavant toujours un peu plus puissants que les Boxsters d'environ 10 chevaux. Et si je pousse le bouchon encore plus loin sur la puissance de Porsche, c'est à partir de 2009 et donc de cette génération qu'est apparu le fameux un bouton égale une fonction et donc qu'on commence à avoir des listes d'options à rallonge où l'addition quand vous achetez une Porsche neuve commence à réellement devenir salée en plus du prix d'achat. Et c'est notamment à cette période-là qu'est apparue la superbe option que personne ne peut se passer au jour d'aujourd'hui, le Bluetooth. Encore une fois, vous voulez un coupé ou un cabriolet ? Eh bien, votre premier choix, il se fait ici, donc Boxster ou Caïman. Mais bon, il ne faut pas oublier que, certes, le S a un gros moteur, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est sportif, mais ce n'est pas une machine de circuit. Ce n'est pas une machine... C'est polyvalent. C'est-à-dire que ça permet de faire des balades en attaquant fort. D'où l'arrivée à partir des 87 Phase 2, des Caïman Air et Boxster Spider que l'on connaît encore aujourd'hui. Ces derniers conservent le 3,4 litres, ont plus de chevaux, mais vous plongent dans un univers réellement course automobile, ce que ne proposait pas auparavant Caïman ou Boxster, qui était simplement un compromis entre balade pépère et petit arceau. Et là, vous êtes vraiment univers course automobile avec cuir, alcantara, s'il faut arceau, boîte PDK double embrayage qui permet de passer très très fort. Par contre, en matière de prix, quand on arrive sur des Caïman Air ou des Boxster Spider, on n'est plus du tout sur la même tranche. Là, il y a un fossé entre un S et un Caïman Air, par exemple. Par contre, ça s'adresse à des gens qui, par exemple, n'ont pas les moyens d'avoir une 911 GT3 et qui, plutôt que d'acheter une Carrera S, vont se tourner sur un Caïman Air parce qu'on a un middle engine en flat 6, qui est super sympa niveau sonorité, niveau plaisir de conduite et niveau sensation avec tenue de route. Tenue de route, pardon. Parce que le middle engine a un grip qui est quand même assez incroyable au niveau de l'équilibre de la voiture. Ah oui ! Et j'allais oublier, chose importante, à partir du 9.87 phase 2, c'est boîte PDK obligatoire. La boîte manuelle, c'est bien, mais en termes de revente, PDK obligatoire. Et ne serait-ce que la gestion du moteur, la boîte PDK, pardon, c'est ce qui va vous empêcher d'avoir des plages négatives au rétrogradage, chose que l'on peut faire avec une boîte manuelle suite à une erreur, par exemple, quand on fait une 5.2. Ma génération de Porsche préférée. Là, vous le verrez, on est en 2012 et Porsche construit petit à petit sa structure de gamme. Que ce soit Boxster ou Caïman, on retrouvera toujours le fameux 2.7 et un S. Mais là où cette génération est intéressante et apporte une nouveauté, c'est que, comme pour la 9.97 phase 2, aujourd'hui, on va avoir un intermédiaire qui, avant de monter dans les extrêmes avec le Spyder qui sépare le S, on va pouvoir trouver un nouvel intermédiaire avec Boxster et Caïman GTS pour grand tourisme au sport. Et c'est une voiture qui est vraiment super. En fait, le principe du GTS, c'est d'avoir un gros moteur avec des chevaux pour avoir un compromis. Donc, en fait, on va avoir un univers esthétique qui va se rapprocher vraiment de la voiture de course. Par contre, on va avoir le confort d'une voiture de grand tourisme sport qui permet de faire des balades, entre guillemets, pépères et de faire des balades où vraiment on appuie très fort, voire même d'aller sur circuit avec sa voiture. Vous en avez un juste derrière moi. Et pour information, le GTS conserve le 3.4 litres du S, mais il est poussé à 340 chevaux pour le Caïman et 330 pour le Boxster. Et après, comme je vous le disais, on va retrouver le Spyder et le Caïman, mais qui, ce coup-ci, ne s'appellera plus Caïman R, mais Caïman GT4. C'est deux, prenant un gros moteur 3.8 litres atmosphérique avec le Flat 6 en middle engine et on a une sonorité et une tenue de conduite absolument folle. Bref, pour illustrer ce que je vous raconte, je pense que je vais vous faire apparaître un tableau ici vous récapitulant un petit peu les modèles pour que vous puissiez voir en image de quoi je vous parle parce que je pense que c'est toujours mieux d'avoir un visuel en plus de ce que je vous explique, surtout que c'est quand même beaucoup d'informations accumulées d'un coup. Mais vous verrez, globalement, à chaque fois, ce que je vous disais, il n'y a toujours que 10 chevaux d'écart entre le Boxster et le Cayman. C'est encore un choix marketing de Porsche, je ne vais pas arrêter de le répéter dans cette vidéo. Alors, comment choisir ? Eh bien, le raisonnement est le même. Je vous l'expliquais, Porsche construit doucement sa structure de gamme. Donc, tout d'abord, on va commencer par vous voulez un coupé ou un cabriolet. Déjà, quel est votre budget ? Bien évidemment, parce que la taille du porte-monnaie va jouer. Mais au-delà du porte-monnaie, supposons que le budget soit illimité, qu'est-ce que vous voulez ? Le 2.7 pour être utilisable au quotidien, faire des petites promenades, avoir une sonorité sympa, un flat-tis qui chante, mettre un pied à l'étrier au sein de l'univers Porsche. Vous voulez quelque chose d'un peu plus pêchue avec un moteur sympa qui va vous permettre de faire des balades très sportives. Vous voulez quelque chose d'intermédiaire qui puisse vous permettre de faire de la piste, de plonger vraiment dans l'univers de la course, mais de garder quand même un certain confort et un plaisir en balade civilisée, entre guillemets. Ou alors, est-ce que vous voulez vraiment aller dans l'extrême avec des machines telles que le GT4 juste derrière moi qui est vraiment rabaissée et avec laquelle vous allez être connecté à la route dans le sens où vous allez vraiment ressentir toutes les sensations que ce soit Spider ou GT4 avec bien sûr derrière ces voitures, alors plus pour le Spider, vraiment un côté purement lifestyle. On vous mettra une photo du Spider, c'est vraiment une voiture que je trouve sublime et sincèrement, clin d'œil à toi Florian avec ton 81 jaune, je trouve que cette voiture est l'une des plus belles que notre constructeur ait proposée. Et bien sûr, à cela, vous allez ajouter la fameuse question « Quelles options ? » Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme sur ces voitures-là, on avait une liste d'options extrêmement longue, vous pourrez retrouver sur le marché de l'occasion des boxers et des caillements juste avec le moteur, le bon châssis et quatre roues. D'accord ? Mais si vous voulez une voiture vraiment sympa, il va falloir quand même préconiser un minimum d'options qui va vous permettre derrière d'avoir une voiture plus agréable à regarder avec un look complètement différent et surtout qui aura une revente bien meilleure derrière. Bref, voici ce que je vous conseille. Une boîte PDK obligatoire quoi qu'il arrive et des sièges chauffants si vous êtes sur un boxster. Après, attention pour tout ce qui est GT4 et Spyder, contrairement au 987 où ils étaient disponibles en PDK, sur la génération 980, peut-être que c'était justement pour plus cibler et dire là vous êtes vraiment dans l'univers de la course automobile, vous n'aviez qu'une boîte manuelle de disponible. Il n'était pas disponible en PDK. Pour un 2.7 et un S, je vous préconise les sièges sport en cuir et comme vous aviez déjà la touche sport qui était disponible sur ces voitures-là sans avoir besoin du chrono, je vous préconise plutôt de prendre le PSE par rapport au chrono parce que le chrono ça va vous offrir le lunch control et le sport plus et sincèrement pour avoir eu la chance de conduire un sacré paquet de port, on ne se sert quasiment jamais mais du sport plus. Le mode sport vous donnera une entière satisfaction et dans le pire des cas vous pouvez jouer avec les palettes et moi je préfère avoir une super sonorité que la touche sport plus. Bien sûr, évitez de prendre les jantes de base, prenez une configuration avec des jantes un peu sympa type les Carrera S ou les Carrera classiques. Sans oublier les Feux Xenon, alors les Feux Xenon c'est simple de savoir si elles les ont, je ne sais pas si ça se verra devant moi mais elles ont des petits de phares comme ça là à ce niveau-là, ça, ça veut dire que les voitures ont les Feux Xenon et bien sûr après on ajoute quelques options confort telles qu'un régulateur de vitesse qui selon moi est aujourd'hui indispensable parce que quand on part par exemple avec un GTS ou un S on va vouloir se faire des petits week-ends dans le sud, le passage sur autoroute au régulateur pour moi c'est aujourd'hui indispensable. Après, là je vous parlais bien évidemment d'un 2,7 litres ou d'un S pour ces options. En ce qui concerne le GTS il faut savoir qu'à cette période-là elle sortait déjà relativement bien équipée. Donc vous aviez des voitures qui étaient déjà équipées de toutes les bonnes options de conduite. Bref, comme les GTS sont des modèles qui sont de base des gros modèles et que vous aviez toutes ces options disponibles d'origine, prenez-en un qui est bien fini en matière d'options dans le sens où on va avoir toutes les options confort régulateur, climatisation, bi-zone, siège chauffant et encore j'en passe. Pour les GT4 et les Spyder il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est les sièges chauffants dans le Spyder. À l'intérieur c'était des voitures où pareil le full cuir était en option. Donc le GT4 qui est ici il a le full cuir sur piqué jaune c'est très joli. Privilégiez-en un avec le full cuir parce que sincèrement ça fait beaucoup mieux fini que le tableau de bord un peu en similique et je trouve vient faire un côté très plastique à la voiture. Enfin, pour les sièges des GT4 et Spyder vous pouvez prendre ce que vous voulez dans le Spyder ça ne changera rien si ce n'est en termes de valeur à la revente mais dans le Spyder vous pouvez très bien prendre les sièges baquets de 9-18 ou alors les sièges au sport plus. On est sur une voiture vraiment plaisir et lifestyle. Par contre dans le GT4 c'est siège baquets obligatoire. Arrêté c'est comme ceux qui achètent des GT3 avec des sièges confort. Ce n'est pas fait pour sincèrement je trouve que ça vient casser l'allure de la voiture et aujourd'hui en termes de cote sur le marché on ressent vraiment une différence entre un beau GT4 qui a les sièges baquets par exemple 9-18 et un GT4 qui a les sièges sport confort. Dites-vous bien que dans le GT4 on est vraiment sur une optique piste et arsouille en permanence. C'est une voiture de course donc pareil si vous pouvez avoir le pack club sport c'est réellement un gros plus. 2016 année concernant presque tous les constructeurs avec cette fameuse loi du downsizing vous savez on réduit la taille des moteurs et on le couple avec un très gros turbo parce que c'est censé mieux reprendre à bas régime et surtout polluer et consommer moins. Bref ça c'est dans le meilleur des mondes et je ne rentrerai pas dans le détail. Ce que vous devez retenir c'est que nos boxsters et nos caïmans ont perdu la flat 6 traditionnelle pour un flat 4 biturbo. Oui je sais ça en avait fait hurler plus d'un à l'époque. Ce coup-ci que ce soit boxster ou caïmans on va retrouver le même moteur un 2 litres biturbo développant 300 chevaux ce qui en soi n'est pas dégueu et avec l'apparition d'une nouvelle finition pardon d'une nouvelle version le caïmans et le boxster T pour Touring. Touring qui aujourd'hui je crois n'est même plus proposé au catalogue neuf chez Porsche et a été remplacé par ce qui s'appelle le style edition je crois encore un coup marketing histoire de justifier le petit côté sportif type GT3 à pas cher après autant être honnête parce que je suis quelqu'un de très honnête dans mes vidéos je ne vois pas trop la place des boxster et caïmans T et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qui sont plus proposés aujourd'hui ce sont des petits moteurs qui chauffent quand même assez vite et qui ne sont pas réellement tournés 100% plaisir sauf si vous les prenez en boîte manuelle sauf qu'aujourd'hui sur le marché j'en trouvais qu'avec des boîtes PDK or je ne vois pas l'intérêt de prendre ça en boîte PDK c'est vraiment vous prenez ça en boîte manuelle bref avec ces petits 2 litres vous avez une voiture qui a vraiment une super gueule pour me permettre de parler comme ça et qui surtout vous permet de faire un premier pas chez Porsche et de découvrir l'univers de la marque en plus vous avez l'univers des dernières technologies et surtout l'avantage c'est qu'elle s'adresse dorénavant à un plus grand nombre de personnes dans le sens où on voit souvent des personnes sur le marché de l'occasion qui par exemple viennent d'un RS3 pour passer allez je vais essayer une petite Porsche et donc je troque mon RS3 sur un 4 cylindres de chez Porsche et ça on le voit de plus en plus ensuite on va trouver un S en 2,5 litres de 350 chevaux et ici très sincèrement je ne vois pas de grande différence entre un S en 2,5 litres et le 2 litres on a pratiquement le même moteur mais cartographié différemment et avec les turbos le couple est tellement bon à bas régime qu'on ne va plus réellement voir de différence entre un S et un 2 litres si après il y a la différence qui est quand même de quelques billets d'euros notamment avec les options bref ça c'est parce que Porsche a conservé sa structure de gamme mais sincèrement dans l'utilisation je ne vois plus réellement de grande différence autant qu'on se parle franchement vous l'aurez compris contentez-vous du 2 litres ça ira très bien après vous l'aurez compris on était censé retrouver nos fameux GTS sauf que eux aussi n'ont pas échappé à la fameuse loi du downsizing et se sont vus passer avec un flat 4 alors non pas que ce sont de mauvaises voitures ce sont de très très bonnes voitures sauf que ce sont des voitures qui malheureusement je trouve par rapport à ce qu'était un GTS manque cruellement d'âme or ce qu'on attend d'un GTS c'est d'avoir un intermédiaire parfait entre une voiture vraiment typée piste et une voiture sportive de promenade sauf que si on se retrouve avec une voiture sans âme entre guillemets et bien on va avoir le confort de la voiture de tous les jours mais au final il va plus y avoir réellement de différence entre un S un beau S et un beau GTS surtout qu'aujourd'hui sur ces voitures de plus en plus de choses sont en option souvenez-vous sur le 981 vous aviez au moins le full cuir ou l'intérieur GTS cuir Alcantara ici sur les GTS que ce soit Boxster ou Cayman même le full cuir devenait une option donc au final on perd son intérêt c'est d'ailleurs pour ça que le 2.5L a été un flop à la vente en 9 et qu'il a été remplacé par un fameux GTS 4L atmosphérique développant 400 chevaux et là c'est une voiture absolument stratosphérique avec des performances exceptionnelles et sincèrement je rêve de pouvoir en essayer bref pour conclure soit vous allez dans l'extrême et vous aurez des voitures de fou qui viennent toucher l'excellence de chez Porsche soit vous allez sur des produits qui vont être plus d'appels et qui vont vous permettre entre guillemets de tâter la gamme Porsche et de vous rendre compte en fait de l'univers absolument magique que c'est bien qu'attention les 718 restent de très bonnes voitures et pour moi de véritables Porsche malgré le flat 4 c'est plus qu'aujourd'hui je trouve que la gamme perd de sa structure alors qu'on était très bien structuré avant de par la différence de couple et les possibilités de reprogrammation moteur parce qu'on est sur des turbos je considère moi personnellement qu'il vaut mieux un bon 2 litres très bien équipé qu'un 2 litres 5 en S mais après ce n'est purement que mon avis personnel cette vidéo m'aura vraiment donné du fait à retordre dans le sens où c'est la plus longue de la série et surtout que c'est très compliqué d'expliquer la gamme Porsche de manière résumée et la 911 c'est tellement un monde énorme et complexe que je vais devoir survoler entre guillemets le sujet et aller à l'essentiel la 996 alias la Porsche mal aimée au début avec ses nouveaux feux qui étaient soi-disant une hérésie et qui aujourd'hui sont de plus en plus aimés et voient même leur cote complètement montante sur le marché est une génération de Porsche que personnellement j'adore alors comme d'habitude on va commencer par la fameuse question qu'est-ce que vous voulez vous voulez un coupé ou vous voulez un cabriolet premier choix parce que la 911 existe toujours en coupé et en cabriolet bien que la 996 soit encore marquée par cette fameuse époque du hardtop c'est à dire que vous achetez une 996 si vous vouliez un coupé vous pouviez quand même lorsque vous achetez votre cab avoir le hardtop avec pour le mettre par dessus la génération va se découper en deux phases généralement Porsche sort tout le temps deux phases comme tous les autres constructeurs avant de passer à la génération d'après pour la phase 1 vous aviez le droit soit en coupé soit en cabriolet d'une deux roues motrices propulsion ou d'une quatre roues motrices donc la Carrera 4 toutes les deux équipées du fameux 3.4 litres atmosphérique développant 300 chevaux et si vous aviez plus d'argent vous pouviez aller chercher les chronos avec la GT3 et son fameux 3.6 litres de 360 chevaux jusqu'ici le choix était plutôt simple mais rappelez-vous on est là pour parler des Porsche modernes et qui dit moderne dit élargissement et amélioration de la gamme au fil du temps donc pour la phase 2 le 3.4 litres est devenu un 3.6 litres développant 320 chevaux avec l'ajout au-delà de la Carrera et de la Carrera 4 de la Carrera 4S et surtout de la Targa donc pour la phase 2 le 3.4 litres est devenu un 3.6 litres développant 320 chevaux avec ce coup-ci l'ajout en plus de la Targa et de la Carrera 4S toutes ont le même moteur cependant la Carrera 4S aborde ce qui s'appelle en fait un turbo look et qui vient lui donner un look vraiment beaucoup plus agressif avec notamment le fameux bandeau à l'arrière et ravageur que la 4 entre guillemets originale pour la Targa il s'agit uniquement d'un coupé avec un très grand toit en verre alors qu'avant elle avait un arceau voilà tout simplement je vous avoue que je m'interroge encore aujourd'hui sur la place de cette voiture dans la gamme mais bon si ce n'est une différence de prix votre choix se fera ici en fonction d'une préférence esthétique ou d'un choix entre 2 roues motrices propulsion et 4 roues motrices par ailleurs Porsche sur ses fins de génération a toujours proposé des turbos que ce soit en coupé ou en cabriolet là ce sont des voitures qui marchent très très fort mais qui savent quand même rester civilisés quand il le faut en fait c'est un peu un espèce de gros dragster des rues et qui conserve le moteur 3.6 litres un 3.6 litres de 420 chevaux pour la turbo et 450 chevaux pour la turbo S turbo S qui aujourd'hui est sur le marché de l'occasion je trouve est quand même assez rare à trouver personnellement je trouve que le look de la turbo est vraiment intemporel et super beau et c'est même un très bon choix de Porsche d'avoir mis ce turbo look sur la 4S donc vous proposez la 4S pour pouvoir mettre ce turbo look parce que ça permettait d'avoir le look super car sur une GT et ça c'était vraiment top ici je vous préconise pour toute la boîte manuelle sauf pour la turbo ou si vous avez la boîte type tronique en soi ce n'est pas très grave parce qu'on est sur une turbo et que ça marche très très fort quoi qu'il arrive et si on veut aller chercher à l'extrême on va avoir les GT3 GT3 RS et GT2 mais là encore une fois on est dans l'extrême ça ne nous reste pas tout le monde et surtout on est sur des véritables 911 adomptés et qui sont dans une philosophie très pistarde au final ici c'est très simple Porsche chez dit ok la 996 elle a été énormément critiquée et bien on va tout simplement revenir aux bases avec nos traditionnels feu de grenouille sur la 911 et on va conserver notre échelle de gamme on aura donc plusieurs 3,6 litres de 325 chevaux pour l'entrée de gamme Carrera 2 Carrera 4 Targa 4 coupée ou cabriolée pour la Targa c'est un peu le retour de la voiture avec le grand toit en verre alors en fait je me permets je titille je suis pointilleux mais je me permets de critiquer dans le sens où de base la Targa est quand même une voiture historique serait-ce que son nom avec un arceau et vous comprendrez pourquoi je suis un peu pointilleux là-dessus sur la génération d'après ici le choix est plutôt cool parce qu'on a le choix soit d'avoir un ciel ouvert soit d'avoir un toit fermé soit d'avoir un toit fermé mais qui permet quand même d'avoir l'effet ciel ouvert bref Porsche s'est dit ok et ben on a cette entrée entre guillemets de gamme mais ce coup-ci on va proposer exactement la même chose en fait la même structure de gamme mais on va ajouter à cette gamme d'entrée une deuxième gamme la gamme des S donc Carrera S Carrera 4S Targa 4S que l'on connaît très bien aujourd'hui c'est juste la même chose j'insiste que ce que je vous expliquais avec les 3.6 litres mais en plus puissant avec un moteur un peu plus gros et pour les dernières années de la phase 1 pareil une 3.6 litres en turbo développant 480 chevaux ainsi que bien évidemment la fameuse GT3 GT3 RS puis GT2 là pour cette génération on commençait à en voir apparaître pas mal souvenez-vous on est sur la 97 en phase 1 comme pour les 87 phase 1 donc qui dit ça dit apparition du PCM aussi on voit commencer à apparaître un peu plus d'options comme par exemple la possibilité d'avoir le full cuir sur le tableau de bord je vous préconise aussi d'ailleurs d'avoir les sièges en cuir ou on voit encore apparaître une nouvelle option qui est le pack chrono que l'on connaît très bien aujourd'hui que l'on retrouve sur énormément de voitures moi sur cette génération c'est toutes les options que je vous ai citées que je vous préconise donc tableau de bord en full cuir siège au cuir parce que ça fait une finition très jolie siège chauffant si possible si c'est un cabriolet et le chrono parce que ça vient complètement changer le comportement de conduit de la 997 pour moi sur la génération 97 le chrono c'était vraiment une option très 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 importante et pour la boîte de vitesse c'est pareil pour rappel on est sur la 97 phase 1 donc restez sur une boîte manuelle dans l'idéal privilégiez cette boîte sauf pour la turbo comme je vous l'ai dit pour la 96 où vous pouvez vous permettre d'aller sur une type tronie parce qu'on reste sur une voiture qui marche très très fort phase 2 la phase de très 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 gros changements pour rappel injection directe apparition de la boîte PDK et apparition de nombreuses grosses options avec le volant sport design à palette le volant PDK qui est absolument magnifique et qu'on le retrouvera même sur la génération d'après autant vous dire que pour les 997 phase 2 comme pour les 997 phase 2 les voitures ont réellement fait un saut dans le temps elles n'ont strictement rien à voir on n'est plus du tout sur les mêmes voitures par rapport à la phase 1 contrairement aux 996 où il n'y avait pas trop de différence entre phase 1 et phase 2 pour le coup là on a vraiment un gap ne serait-ce que de technologie avec je vous ai expliqué aussi l'apparition du bluetooth des PCM tactiles et bien d'autres encore et si vous avez suivi ce sera boîte manuelle en revanche pour tout ce qui est GT3 GT3 RS et GT2 RS sachant que la GT3 RS vous en avez eu deux vous avez eu d'accord le 3.8 litres de 450 chevaux et la 4 litres de 500 chevaux qui est aujourd'hui quand même relativement rare et dont la cote a juste explosé bon 97 phase 2 on retrouve la même chose une série de 3.6 litres développant 345 chevaux donc avec Carrera Carrera 4 Targa 4 et après on va avoir la même chose pour la gamme sport donc avec Carrera S Carrera 4S Targa 4S pour vous guider dans votre choix je rappelle que le raisonnement est le même propulsion 4 roues motrices budget coupé ou cabriolet aussi simple que ça la gamme sport donc avec Carrera S 4S et Targa 4S n'ayant pas de 3.6 litres mais un fameux 3.8 litres que l'on retrouvera sur la 91 et qui développera 385 chevaux une puissance qui n'est pas négligeable pour le coup ensuite rappelez-vous on va avoir GT3 GT2 Turbo et même sur la phase 2 le retour d'une Turbo S de 530 chevaux et croyez-moi c'était la première Turbo S que j'ai essayé ça arrache vraiment c'est la seule voiture qui vous remonte entre guillemets les organes à l'accélération elles ont toutes un 3.8 litres les turbos d'accord donc vous avez la Turbo qui a un 3.8 litres 500 chevaux et la Turbo S 530 chevaux voilà c'était ça que la précision que je voulais apporter vous l'aurez compris ce coup-ci ce qui distingue vraiment la phase 1 de la phase 2 c'est vraiment le gap technologique après par contre en termes de choix dans la gamme le raisonnement reste le même sauf que ce coup-ci à partir de la 997 phase 2 on va retrouver une grande nouveauté en 2009 donc 2009-2011 voilà jusqu'en 2011 la fameuse GTS pour Grand Tourisme Sport dont je vous ai parlé juste avant pour les Caymans et Boxster à parler sur le 81 pourquoi la GTS s'est apparue c'est que le gap entre les 3.6 litres et la gamme Sport donc la gamme DS en 3.8 litres ça ça suivait son cours logique sauf qu'après vous passiez directement chez Porsche aux extrêmes et au final on n'avait pas réellement d'intermédiaires qui permettait de faire ce que je vous expliquais un peu de pistes et de conduites très liées à la course automobile avec si on veut du confort et de la polyvalence pour des petites balades et des longs trajets c'est pourquoi c'était le moment le plus propice pour venir ajouter un intermédiaire donc cette GTS que l'on connait aujourd'hui et qui a parfaitement sa gamme en tant que voiture polyvalente qui adoptera un 3.8 litres comme la gamme S cependant elle ne fera pas 380 chevaux mais elle fera 408 chevaux la GTS elle existera en deux versions donc vous aurez la version propulsion et la version 4 roues motrices et puis pareil vous l'aurez en coupé ou en cabriolet à savoir que comme d'habitude vous ne le percevrez jamais sur la route mais si vous êtes un pistard il y aura une légère différence de rigidité entre un coupé et un cabriolet mais ça s'arrête là point barre petit aparté je ne parlerai pas de toutes les éditions limitées les versions spéciales ou encore l'apparition sur la 997 Phase 2 des Speedster ou de la 97 Sport classique parce que ce sont vraiment des véhicules spécifiques produits en nombre extrêmement limité et qui s'adressent uniquement à des collectionneurs sur la 997 Phase 2 je vous le disais on commence vraiment à retrouver de belles listes d'options on va avoir le volant multifonction le volant sport design à palette tout ce qui est ducktail tout ce qui va être PSE et bien d'autres encore moi je vous préconise d'avoir une version qui est au moins équipée du full cuir et du pack chrono parce que sur la 97 ça vous permet d'avoir les touches sport sport plus qui viennent vraiment changer le comportement de la voiture vraiment sur cette génération là même sur la phase 2 je trouve que c'est très important l'échappement sport je ne le trouve pas super important dans le sens où il n'y a pas de réelle différence entre le flat 6 sans et avec le son est très rock et je trouve que ce n'est pas flagrant si vous voulez vraiment faire du bruit sur une 997 prenez-en une 100 PSE sauf sur la GTS où c'était d'origine et faites-vous plaisir en achetant un échappement d'équipementier tel qu'un SCAR ça doit coûter autour des 3000 euros sur une 97 et le résultat est loin d'être décevant j'ai fait une vidéo là-dessus que d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube ce coup-ci l'entrée de gamme avait un plus petit moteur on est repassé sur un 3,4 litres et ce dernier développait 350 chevaux je ne vais pas revenir dessus le choix est le même entre Carrera 2 Carrera 4 ou Targa 4 sauf que la Targa retrouve ce coup-ci le fameux arceau central que l'on retrouve sur la voiture qui vient lui donner je trouve avec la grosse bulle à l'arrière une suprématie et un look absolument magnifique et c'est ce qui selon moi en fait aujourd'hui l'une des plus belles 911 de la gamme malgré le fait que le coupé cabriolet soit quand même assez bruyant lorsqu'on roule en mode Targa à forte vitesse mais encore une fois généralement à forte vitesse vous fermez le toit et il n'y a aucun problème après on va retrouver la gamme sport avec S, 4S et Targa 4S toutes équipées du 3 litres 8 développant ce coup-ci 400 chevaux atmosphériques puis la version intermédiaire entre la gamme sport et les GT3 la GTS et 4 GTS qui pareil adoptent le 3 litres 8 mais non pas de 400 chevaux comme la gamme sport mais de 430 chevaux les turbos et turbo S pour ceux qui veulent un dragster utilisable au quotidien avec pareil un 3 litres 8 donc on va avoir 520 chevaux pour la turbo et 560 chevaux pour la turbo S enfin dernier 3 litres 8 la GT3 et ses 475 chevaux puis en 4 litres la GT3 RS et ses 500 chevaux mais encore une fois on sait tous que quand on achète ça c'est pour faire de la piste et uniquement du col en arsouillant en permanence pied de dent alors maintenant pour les options minimum prenez vos plus beaux stylos chers élèves je vous préconise la PDK y compris pour les GT3 et GT3 RS fini la manuelle sauf pour la Touring et la Carrera R voiture très spécifique siège chauffant pour un cabriolet volant sport design à palette PSE plutôt que le chrono car vous avez déjà la touche sport et ce que je vous expliquais c'est que vous n'utiliserez quasiment jamais le sport plus surtout sur une 91 et le PSE a été retravaillé par rapport à la 997 PSE échappement sport enfin régulateur bluetooth GPS puis l'option du PASM avec les amortisseurs pilotés après le reste c'est vraiment uniquement que du plus et pour tout ce qui est GT3 je le rappelle comme pour le Cayman GT4 ne prenez pas les sièges sport plus prenez vraiment des sièges baquet parce que si vous voulez une voiture polyvalente qui vous permettent de faire de la piste mais en même temps d'avoir du confort pour rouler tous les jours si vous avez su et je vous l'entends dire prenez une GTS merci à vous c'est dans la boîte vous apprenez vite et encore encore une fois on ne parlera pas des Speedster ou des 911 R ou autre parce que c'est très spécifique et ça s'adresse à des collectionneurs bref on arrive désormais à partir de 2015 à la phase 2 de la 991 et si vous pensiez que la 997 était la seule qui en matière de motorisation et d'équipement était une énorme révolution et bien vous vous trompez parce que la phase 2 l'est tout autant et vous allez comprendre pourquoi en effet la phase 2 est apparue fin 2015 début 2016 et a connu la même loi que pour le 718 la loi du downsizing merci à vous passage au moteur plus petit parce qu'on est passé sur des 3 litres mais il faut savoir qu'on reste quand même sur un flat 6 pour la 911 alors heureusement j'ai envie de dire parce que 911 4 cylindres ça aurait été je pense une hérésie qui serait restée une hérésie dans le temps mais ce coup-ci que ce soit la gamme sport ou la gamme entre guillemets normale donc l'entrée de gamme on va se trouver avec tout en moteur 3 litres turbo jusqu'au GTS et 4 GTS qui auront un moteur un peu plus gros alors pour le coup c'est pareil que le 718 c'est le même raisonnement je trouve qu'on perd un peu de son intérêt parce que quand on sait qu'une Carrera 2 sort 370 chevaux avec le moteur 3 litres et que la S en sort 420 en fait c'est une cartographie moteur qui est différente alors bien sûr il y a un peu d'équipement légèrement différent mais je pense qu'avec un stagien sur la Carrera déjà vous atteignez quasiment la même puissance voire même plus et autre chose c'est qu'aujourd'hui sur route avec le couple moteur du turbo vous ne sentirez plus réellement une différence si énorme que ça sauf si vous la laissez d'origine bien évidemment et comme d'habitude le choix c'est le même je vous rappelle que Porsche a quand même bien structuré sa gamme et là on n'a pas fait la même erreur que sur le 718 je trouve que ça reste très bien structuré est-ce que vous voulez 91 phase 2 en entrée de gamme pour vous permettre de passer sur la phase 2 quoique aujourd'hui vu les cotes historiques et ce qui se passe sur le marché en fait le but c'était de faire un gap 91 phase 1 91 phase 2 sauf qu'aujourd'hui avec ce qui se passe et la cote des atmosphériques qui s'enflamme on se retrouve à peu près équivalent mais bref c'est pas le sujet ce que je veux vous dire c'est qu'on retrouve quand même une structure assez logique vous voulez un coupé vous voulez un cabriolet vous voulez quelque chose de plaisir de balade sportive une GT ou alors vous voulez quelque chose vraiment d'arsouille et d'extrême ou alors est-ce que vous voulez quelque chose qui vous permet de mixer les utilisations une voiture polyvalente donc dans ce cas là vous vous orientez sur la GTS grâce à ce raisonnement de questions en forme d'entonnoir que vous pouvez vous poser et à un budget défini à l'avance l'avantage c'est qu'il y en a réellement pour tous pour les options ça reste pareil alors attention on reprend sa petite liste sans cahier pour prendre des notes PDK full cuir PSE parce que la sanorité est étouffée d'origine avec le turbo ça je le préconise réellement surtout sur une 91 phase 2 d'autant plus que quand vous prenez le PSE vous allez avoir des pops d'origine et donc la sonorité va être tout de suite vachement plus sympa pour le volant vous avez directement le beau volant donc vous n'avez pas besoin de prendre un sport designer palette l'avantage c'est qu'ils ont retravaillé vous avez le beau volant de la 918 Spyder l'avantage que vous pouvez avoir c'est éventuellement de le prendre en multifonction pour avoir toutes les commandes et que ça fasse un peu mieux fini sinon vous aurez quand même un beau volant sur la phase 2 et ça c'est le gros avantage de cette génération après encore une fois moi je préconise une des deux options en plus si possible c'est à dire que soit vous prenez un chrono soit vous prenez un beau toit ouvrant moi personnellement je suis plus partisan du beau toit ouvrant panoramique en verre plutôt que du chrono parce qu'encore une fois j'appuie sur la touche port et je dépalète et je me sers quasiment jamais du chrono parce que la voiture ne passe jamais les rapports en fait pour moi le chrono il n'a pas de réel intérêt à partir de la 91 Phase 1 il a réellement un intérêt sur tout ce qui est avant sur la génération 97 bon et après vous avoir parlé des GTS et de la gamme port et de la gamme d'entrée on va retrouver toutes nos voitures donc les turbo turbo S GT3 GT3 RS et on va même avoir la GT2 RS il faut savoir quand même que la GT2 RS je crois bien pour l'acheter que vous deviez au moins avoir acheté une GT3 RS donc je crois que vous devez acheter la GT3 RS pour avoir accès à la GT2 RS qui a un gros 3 lits 8 biturbo en propulsion donc autant vous dire que c'est une voiture de bonhomme qui développe la puissance stratosphérique de 700 chevaux je ne sais pas si vous réalisez mais c'est juste monumental on n'en voit quasiment jamais attention cependant à bien noter que tout ce qui est GT3 GT3 RS conserve un moteur atmosphérique donc là toute la gamme est en biturbo sauf pour GT3 GT3 RS on conserve des moteurs atmosphériques enfin je vous fais un très rapide aparté pour la 91 phase 2 qui a aussi eu le droit à une version T comme pour le 718 donc la version Touring et qui pour moi a sa place dans la gamme parce que c'est une voiture très polyvalente et qui offre en fait qui permet d'avoir un univers un peu type course GT3 Spyder et autres tout en ayant 900 donc en fait pour moi c'est un bon compromis par contre je trouve qu'elle a pas d'intérêt en boîte PDK si vous prenez une T vraiment l'intérêt de cette voiture c'est vraiment en boîte manuelle sauf pour la GT3 Touring où c'est aussi du manuel mais le reste c'est tout de la PDK on en a enfin bientôt terminé je ne vais pas rentrer dans le grand détail de cette génération parce qu'on est en plein dedans qu'elle vienne de sortir que les phases 2 n'ont pas encore été annoncées et qu'il y a en permanence des nouveautés il faut savoir que pour la 992 la construction de gamme ainsi que la philosophie de conduite de la voiture est sensiblement la même que la 91 en phase 2 donc en soit ce que je vous ai dit pour la 91 phase 2 est valable pour la 92 la réelle différence ça va être au niveau de technologie déjà la boîte PDK elle n'est plus en 7 rapports mais elle est en 8 rapports ensuite on a plus le fameux un bouton égale une fonction on a fait un saut dans l'ère du temps avec des voitures qui sont de plus en plus digitalisées donc on retrouve un espèce de black panel comme sur les BMW donc avec les compteurs qui sont complètement digitaux sauf le compte tour minute droit devant nous avec des écrans tactiles de partout et la possibilité de piloter par exemple l'échappement sport le chrono directement via un écran tactile ça va être vraiment des différences d'un saut technologique la différence entre les deux voitures mais sinon la construction de gamme pour le choix et la philosophie de conduite ça reste la même chose après les 992 sont complètement revues esthétiquement elles sont absolument magnifiques et surtout elles ont plus de chevaux forcément elles marchent mieux la direction va plus précise parce qu'on est toujours Porsche à toujours ce don pour faire des voitures plus performantes mais voilà ça reste sensiblement dans les grandes lignes la même chose en termes de choix pour se positionner et vraiment choisir les luttes son cœur entre guillemets selon moi la 92 et c'est pas le sujet de cette vidéo comme pour la 91 phase 1 ce sont des voitures qui sont de très bonnes voitures qui marchent extrêmement fort qui ont des directions précises qui ont des châssis excellents par contre on manque quand même je trouve d'âme de conduite en fait par rapport à un moteur atmosphérique mais ça encore une fois c'est que mon point de vue personnel que je vous glisse dans cette vidéo et l'autre avantage de les passer en turbo notamment c'était aussi le fait qu'aujourd'hui elles sont de plus en plus faciles à conduire ça s'intéresse moins des puristes et ce qui fait que ça permet d'ouvrir le monde Porsche à plus de monde et à des gens qui auparavant conduisaient d'autres types de voitures tels que de la R8 ou autre dernière chose sur la 92 que vous devez savoir et je m'arrêterai là dessus pour cette vidéo qui je pense va être bien assez longue c'est au niveau de la taxe CO2 c'est à dire que les voitures qui ont moins de 10 ans vous payez une taxe CO2 pour la première immatriculation donc là ça je vous en parle parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui font des imports mais qui par contre achètent des voitures comme ça neuves et le fait d'acheter cette voiture neuve attendez-vous à avoir un très gros malus donc à payer une très grosse carte grise au moment de l'immatriculation de votre voiture on en a enfin terminé mesdames et messieurs je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo j'espère que ce guide vous aura été utile et je demande pardon un tonnerre d'applaudissements parce que j'ai quand même énormément parlé merci public merci public